Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, téléspectateurs du canal international et des RTI2, l'opposition à Sec Mimosa, Club Omnisport de Corogo, nous tiendra en haleine cet après-midi ici à Robert Chancrou, les jaunes et noirs avec 19 points, pointent à la 5e place et les Corogolais, eux, ont 13 points et occupent la 9e place. Pour commenter cette rencontre, je suis avec Kone Yaya Toutou comme consultant. Bonsoir Yaya. Bonsoir Dédit. Que peut le Club Omnisport de Corogo face à l'ACEC Mimosa, une équipe en plein d'outages pour ce monde ? Effectivement, je suis persuadé que le CO Corogo va gêner l'ACEC dans ses entournées. Le CO Corogo est un centre de formation, quoi qu'on dise. Ok Yaya, je vais vous prendre la parole, donner le classement de la 7e Mimosa qui a ligné. Sibi Mwame, Jabayu Udevra, Kofi Gauthier, Ablakwa Yaouti, Tangute Adama, Bambana Melesini, Traoré Moussa, Kwame Kofi Constant, Sekerema, Kofi Mwadavi. Et au camp Agoussi, j'accorde pour les 11 entrants, côté Corogolais. On emmène Kosuke Amdoul Rahim, comme gardé de but, au combat Racheq Ibrahim, Bay Ibrahim, Uribali Wonlo, Ouattara Khalid Moussa, Nairé Benogo, Ture Sori, Alaïorou Anissé, Traoré Gibril, Daniel Femades et Fofana Oura. L'entraîneur de la SEC, c'est Traoré Siaka, Yassi Jiji et Pena, Jean-Marc Mote Corogolais. Oui, je disais que le COK est affilié à un centre de formation qu'on appelle leader foot. Alors, il y a beaucoup d'éléments de leader foot qui jouent avec le COK. Donc, nous, en principe, devions assister à un très bon match. Alors que l'habit Mifolo Ubea a donné le coup d'envoi depuis 28 secondes, et c'est le 3ème du sport de Corogo, avec Uribali Wonlo, qui fera le ballon. Le 3ème du sport de Corogo, cet après-midi, tout le rouge vêtue. On a dit le 3ème du sport de Corogo, le rouge, le jaune. Et cet après-midi, tout le rouge vêtue, Ami Ouattara, il s'élève sur le post-riche de la SEC, qui ne l'est pas là. On leur a dit, rouge c'est rouge, on peut dire. Rouge c'est rouge, donc l'Africa Sport, elle est rouge, donc on a pensé un peu quand c'est rare. Effectivement. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, la SEC fait partie du Big Four. Aujourd'hui, la SEC est cinquième, c'est-à-dire que la SEC est sortie de ce rang. Ce n'est pas normal, la SEC ne doit pas être dans des rangs comme les autres. Allez, on va inviter nos téléspectateurs à participer au grand jeu SMS Infoot et gagner 50 000 francs au tas. Et regardez la question qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et regardez par SMS au 98-013. Quelle équipe a ouvert le score du match Algérie-Côte d'Ivoire de la 4-2013 ? Envoyez 1A sur l'espace de Côte d'Ivoire, ou 2B sans espace, pour Algérie, au 98-013. Il n'y a plus de fraises, il n'y a plus du SMS. Trois-saint-françois pas et attendez la fin de cette rencontre pour que le nom du gagnant vous soit révélé. Et c'est une rentrée de choupeau, la SEC Mimosa, avec son numéro 3, le fil-gottier, tout-cossé. La SEC a été prise, avec un manau et tout ça. Le fil-gottier, avec les fonceurs, d'embarque, des sensoires, des patrées, des sous-prenants de Côte d'Ivoire. Et avec le Nogo, l'en parlant, la Vite a donné un coup de soufflé, parce que le couvert de Côte d'Ivoire qui a étendu. Nous abordons la souffle de réparation corogolaise, Corogano, qui est pris à une semelle. Voilà Pénan Pascal, l'entraîneur du premier sport de Corogano. Il est venu de l'Africa Sport. Il est venu de l'Africa Sport. Il s'est trouvé à Corogano, il est venu de 500 kilomètres ici. Avant de se faire balloir à Corogano, il est passé par IFER. C'est le fait de mon ami, de notre ami, le marisant. C'est sur ce coup-là, tout... C'est ça qui m'a appris. Je vais avoir le parti avec la salle de Côte d'Ivoire et le travail de Côte d'Ivoire. On va contrôler, c'est le coup de loi. Il est fou seul, il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Il est fou, ça va vouloir, c'est «Brit de l'Africa». Il est fou, il a du les dispositifs pratiques et voyez-moi, les apprenants aujourd'hui pratiques vous et vous ne pas perdre, vous n'êtes pas tout gagné, à part l'ASSEC Afad et Seoué, ils sont véritablement là-bas, les vôtres ont peur, ont peur de prendre des vues. Vous voyez, dans cette formation de Corobo, il n'y a que des demi-défensifs, les Traoré en passant par ceux et même ceux qui les soutiennent, tous sont des demi-défensifs. En ce cas, il ne faut pas être surpris de voir que Corobo ne marque qu'un but ou deux maximum. En bref, marqué en 12 sortiens, ce n'est pas assez, il faut beaucoup pour battre l'ASSEC cet après-midi, on ne peut pas, on peut lire un sur papier, l'ASSEC qui n'a pas un favori de cette rencontre, mais quand on a vu l'ASSEC Profib, Profib avant-dernier, attention, Nam Pérezini, le shoot, il passe juste devant, pour une rentrée de couche, c'était un très très beau jeu de Nam Pérezini. Le camp aussi n'a pas subi, ce n'est pas normal, ce n'est pas tout normal, le reste subi, il s'est récité, il a fait tourner. Le corner est parti, c'est le premier sport de Corobo qui va s'est dégagé, loin devant pour son avance en train. Il est seul à se débattre, il a fait tourner. Le premier sport de Corobo, c'est le premier sport de Corobo. Alors là, j'allais dire, le comité féminin de la SEC Mimosa est absent cet après-midi. On voit, vous ne le voyez pas, sous votre train, elles sont là, des jambes et dames. Le grand support de la SEC Mimosa devant les terres, elles sont toujours présentes. Les forces de la SEC Mimosa pour donner de la voix, pour encourager leur équipe, au creux de la vague, les difficultés sont toujours là, c'est ça le sens du supporter Yaya ? Bien sûr, c'est des actions à encourager, malgré tout, malgré le fait que la SEC est une. Alors là, les dames sont voies, elles sont venues, elles viennent juste d'arriver. Toujours présentes. On m'étonnerait qu'Ami soit présente sur le territoire islamien, avec ce qui se passe de l'autre côté. Nono Ami est là à Johannesburg, ce n'est pas eu un entier au téléphone. Très, très supportrice des éléphants aussi, à côté de la SEC Mimosa. Et donc, elle donne de la voix du côté de Rosenborg, où les éléphants de Pointe-Ivoire se produisent. Attention ! Et c'est une sortie de but sur ce corner. Très, très chaud dans la défense colomboise. On va revoir le corner. Et je vais repartir avec l'Agné Fermadez, la tête de Dédicé. Et c'est... Pour boire Kofi Davi, qui a le valent. Et c'est... Récupération de... Le bali. Bien joué. Comme on disait pas, il faut avoir le ballon. Maintenant, la caline. Récupération. Dans la cuisine pour le volet. C'est très, très bien joué. Est-ce qu'il va avoir le ballon ? Récupéré. On va travailler tout ça. On est sur le côté gauche de la SEC Mimosa. On a trouvé un appui. On a obtenu la touche. C'est très fort. On a trouvé le ballon. Les touches de la SEC Mimosa. C'est très fort. C'est très fort. On a vu de la voix. Je pense qu'il a touché le ballon quand il était dans la souffle de réparation. On voit l'action, il manie le ballon actuellement dans la souffle de réparation. Oh, ok. 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 Il a beaucoup franc et centré en forme de corner. Traoré Moussa, toujours à la baguette. À la baguette. Il serait parti. Attention, qu'est-ce qu'il a jouté ? La reprise de Okan à Goussi. Il n'a rien pu lui donner. Et ce sera un certain début par le bénéfice du premier sport de Toledo. C'est à Poulibaly ou en l'autre. Qu'est-ce qu'il a voulu faire pour Poulibaly ? Heureusement, il a encore le ballon. Il croyait qu'il était sur le bas en entier. Oui. Eh bien, messieurs, il faut le trouver sur un papier synthétique. Ici à Poulibaly, c'est le permis qu'il fait pour le moment. Il y a eu ce coup de pied de Traoré Moussa. C'est des actions qui sont répétées à l'envers. Mon ballon, on enchauffe la tête de Okan à Goussi directement. Avec l'envers de Kousi Gahabou. Il y a eu un ballon, au-delà de la Médiate. On trouve la tête de Gaguet-Fermandez. Et on se trouve entre les touches pour les jaunes et noires. On trouve les jaunes et noires. On trouve les jaunes et noires. Et c'est un ballon qui a perdu son brassard de capitaine. Au fil de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed qui a aussi ravi la place à Combinat Sylvain. Si Combinat Sylvain ne gagne pas à l'être, c'est un grand avion du pouvoir. Et qui, ma foi, me donne l'impression d'être quelqu'un qui va en imposer à ses agresseurs. Mais Combinat Sylvain risque de perdre sa place. Et Sidi Mohamed a des précieux, et Combinat. La but face à l'EFIP, deux fautes, deux buts. De fautes de main, deux buts. De buts, c'est face à la FAT pardon. Face à la FAT. C'est les détails qu'il fait. Le corner est parti. Le renvoi défensif Corogolais. Votre celui qui a envoyé la tête Corogolais est resté. Le tendu dans la centrale de réparation. C'est la SEC qui récupère un ballon. Votre au coup d'abri, il est repris. Par la faute. Le bénéfice des jaunes noires. Les banques de l'EFIP, les banques de l'EFIP, les banques de l'EFIP. Les banques de l'EFIP, les banques de l'HeFIP. Les banques de l'EFIP, les banques de l'EFIP, les banques de l'EFIP. Les banques de l'EFgive, si la sec est la SEC qui fait deuk ce clown du fan. Les banques d'EFIP ont un peu plus grand que l'EFIP. Un VISTA doit être à cause de scratcher la technique d'EFIP. Les banques d'EFIP. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 ! 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 c'est qu'il contrôle sur le côté gauche Traoré point Kofi Davi s'est décalé sur le côté gauche il n'y a personne, il cherche, il est obligé de revenir complètement derrière Zagwayu Buguevra qui va changer, trouver son numéro 3, Kofi Gauthier Kofi Gauthier donne le ballon il est rentré, il a le ballon, il a bien vu le camp Agoussi il va revenir sur son pied gauche à mon sens et c'est Tim Cormé c'est Tim Cormé, oui c'est la défense centrale de Borogos qui a mis le ballon à Cormé, on va revoir l'action joli centre de... voilà ah oui, c'est l'attaquant Mimoza, Traoré Moussa qui est allé de la tête et c'est un placement au 5,50 m comme quoi les jardines sont toujours les mieux placés nous, nous ne sommes que dans les tribunes voilà Alit Roussier très passif, supporté de la sec Mimoza devant l'Eternel Bout Roussier, nous le disons la dernière fois très très grande ressemblance des plans de ressemblance avec l'ex-antraîneur de la sec Mimoza Bout Roussier Bout Roussier, aujourd'hui côté du Japon donc des actionnaires à l'Eternel de 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 l'Eternel et nous il est en D2 de l'Eternel en Ligue 2 en Ligue 2 c'est la sec Mimoza et Traoré Moussa qui va obtenir il devrait revenir sous la faute de Traoré Moussa pour un trait de touche l'agent de joueur Marvin Lach il devrait faire un B sur partie de D8 l'agent de joueur maintenant à quoi pouvoir la première Ria je ne sais pas exactement je crois qu'il y en a une dernière fois à tout faire il n'a pas été suffisant ah oui avec la disposition de l'Eternel on fait Boussaka Bhagateng qui a un rapport il était journaliste et agence de joueur pour avoir désigné ce moment Boussaka Bhagateng il a été justement prêt à son art pour son très premier journaliste et puis il a été un grand soirée à Boussaka Bhagateng il a été très sol dans une taille et une taille et une taille c'est un peu joli 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 je suis curré à sa famille à ses fans qui s'est venu venu le vendredi et qui a été beaucoup de gens à sa femme le coufou de la sec Mimosa avec Trara Gussa Il va le lifter pour le shoot de Wakofi Dhabi, voilà, il n'était pas cadré. Le shoot était bon, il n'était pas cadré. Et c'est le 3ème du sport de Korogo qui s'en sort bien avec son gardien Kossoube à Poudraïm. Le match est tranquille, on a de trop tranquille là, mon goût. Tout à fait. Et vous savez pourquoi ? Non, Yaya. Aussi bien du côté de la SEC que de Korogo, il n'y a pas de rush sur les côtés. Vous savez, le football aujourd'hui, il faut des joueurs qu'on appelle des joueurs de rupture, qui attaquent sur le côté, qui font de la percussion, il n'y a pas de percussion dans ce match. Tout à fait, Yaya, manque de percussion à la taille. Il est un acte de percussion, aussi bien chez Korogo que à la SEC. Donc il a très très bon bon moment à Wakofi Dhabi. Ça c'est bien joué. Il a fait un fort. Non, 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 non. Il a bousculé son vis-à-vis au passage. Oui, oui, oui. Il faut que demain, naturellement, on va revoir l'action. Dans la foulée, il y a eu épaule contre épaule. Je n'aurais pas sifflé si j'étais arbitre. L'arbitre est le seul maître du terrain. Et voilà, ils ne sont pas contents, les actionnaires et avec eux, Ali Mouna. Je l'ai faim. Il y a eu épaule contre épaule, mais... Il n'y a pas de perte du sol. Donc Korogubert a décidé autrement. Vous voyez, c'est Moussa qui va particuler. C'est la SEC Mimosa avec la baille. Moussa n'est pas un joueur qui perd du sol. Ça va être une faute au bénéfice de la SEC Mimosa. Ali, il est venu avec toute sa masse, toute sa puissance, le camp à Gousy. Donc il y a une très forte épaule qu'on va suivre d'abord. On va inviter vos téléspectateurs au jeu. Au jeu SMS SimFoot, il a gagné 50 000 francs CFA. Regardez la question qui s'affiche actuellement. Sur votre écran, il répondait par SMS au 98.013. Quelle équipe a ouvert le score du match Algérie-Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire ? Envoyez un A sans espace pour Côte d'Ivoire ou deux B sans espace pour Algérie au 98.013. Le coup du SMS, 300 francs CFA. Le premier sport de Corogo, il va contrôler. Alors qu'il y a un joueur qui est étendu dans la sulfate de réparation. Regardez du côté de Corogo, il n'y a aucune perpétition. La simple raison qu'il n'y a aucun joueur sur le côté. La seule pointe, c'est l'avance entre... Regnier Fernandez. Regnier Fernandez qui certes s'est gardé le ballon, s'est pivoté sur lui-même pour permettre aux autres de venir à son niveau. Mais ce n'est pas en jouant comme ça qu'on peut matcher beaucoup de plus. Il a un soutien dans la Euro à lycée. Il faut en avançant le soutien. Mais tout cela, ce n'est pas suffisant. 31 minutes ici à Robert-Champou. 0-0 entre la SEC Milosa et le club de l'espoir de Corogo. On l'a dit sur le papier, la SEC était favori. Sur le terrain, c'est toute autre chose. La réalité est toute autre. Le comité d'animation de la SEC Milosa, lui, s'en donne un cœur joie pour le moment. Les fleurs sont obligés de s'oxygéner à fond parce qu'il fait extrêmement chaud. Il y a un courant d'armatant qui sèche pour moi la gorge et la bouche. C'est un canicule. Un arrêt de jeu ici à Robert-Champou. Le club de l'espoir de Corogo qui a encaissé en 12 rencontres 11 buts sur la génération de 10,75 euros, puis encaissé par match. Et ça, ce n'est pas toujours bon dans un championnat comme le nôtre. La SEC Milosa a marqué 14 buts, je crois. La SEC Milosa a marqué 14 buts, il y en a encaissé 12. Côté à SEC aussi. C'est bien, C'est bien, C'est bien, C'est bien, C'est bien, C'est bien. La défense Milosa a encaissé 8 buts par match, c'est ça. Mais à 2, ça. D'ailleurs, ce n'est pas très, très bon pour une équipe qui va aller en Coupe de la Confédération africaine de football. Je pense que la SEC devrait chercher la parade, faisant en sorte que son d'anim soit rassurant. Voilà, c'est un bon coup et c'est un normalement qu'est-ce qu'il a sifflé. C'est un coup de fond. On va revoir l'action. Moi, j'ai vu la main dans la souffle de réparation. Et comme on l'a dit, les arbitres sont les plus placés. On va revoir l'action. Le shoot de Traramoussa. Non, il était juste à l'entrée de la chauffeur de réparation. La ligne de limitation, oui. Juste à l'entrée. Juste à l'entrée de... C'est dedans, c'est dedans ! C'est juste à l'entrée. J'espère que la SEC va revoir le fait de ce match. Ils auront là quelques-unes, juste 5 minutes après la rencontre. Ok. Et que... Ils ont le temps de... Des Sarans, c'est par eux-mêmes. Ce n'est pas du tout normal qu'avec autant de coups de pied à été, on ne les pousse pas. On mesure à franchir cette défense. Et croyez-moi, à tout moment, le mur est à 10 ans, c'est réglé par terre. Et voilà, le coup, quand on va partir, c'est quand le coup, ça, il va la lutter pour pouvoir copier d'avis. C'est le pur de Corobo qui va envoyer le ballon. Donc, il y a une position d'erreur. Il faut que ça se travaille à l'entréement. On n'arrive pas à... On ne va l'arrêter, on n'arrive pas comme ça au hasard. Quand vous les avez, ils sont à faire bon usage. Du côté de Gagnoua, ça serait au moins 3-0. Tout à fait, parce qu'il y a un monsieur qu'on appelle... Une série de goûts. Une série de goûts, Jean-Cert, qui est passé maître en la matière. Qui marque des spondibles buts, c'est un coup franc. Avec le Burkina, on aurait pu voir aussi trois buts à l'intra-heure. Ça vous dit qu'aujourd'hui, le coup de pied arrêté, c'est un début, un demi-but avant sa réalisation, avant son exécution. C'est Maman Naberessini. Sur le côté avec Profi Gauthier. Max Sekeré, Pamba Naberessini. Le relais est très très bien fait. Avec Udevra Zabayou. C'est le mec juste ici. Il a rebondu sur la transversale. Il était battu. Il était battu. Il était battu, Koshoubert Koulraïb. Et à la fin au camp ici, on va revoir le ralentir. Très 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 beau but. Et la Sécurosa, il a pris ses responsabilités. Très beaucoup ça pour avoir ce chute enveloppé. Il a retentu sur la transversale. Il était bouché. Et au camp ici, tranquillement. Il est battu sur le but. Un zéro pour la seconde gare. La Sia a ouvert son nom. Et Miroza qui retrouve un bon d'air. L'exactionnaire aussi. C'est vrai que le joueur 6 de 2. Vous savez combien de fois il a touché. Il voit le premier gars bien de la scène. C'est un peu ou trois fois. Quand le match est le plus. On est au camp de Corogos. Entre le banc de Corogos, plein d'une position de hors-jeu. Si la région peut encore nous ramener sur le ralentir, on s'en rend compte de nous-mêmes. Mais je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu. 42, 43 minutes, 44 minutes bientôt. 13h00 pour la scène Miroza. Ici, à Robert Jean-Claude. Il y a tout le score. On fera un dossier. Et ça, c'est un import psychologique pour la scène. Si la scène d'aventure arrive à atteindre la mi-temps avec ses buts, c'est bon. C'est un tout franc occasionné depuis à la main de Corogos. On tourne là avec Omené. Toujours le même, au bout d'entraîn avec Bakary. Un duo qu'il ne faudrait pas avoir assis à côté de soi quand on regarde un match. Deux gardiens de but. Deux gardiens de but. Lengua Mené et Bakary Coné. Bakary Coné et ainsi garni de la sec Miroza. Voilà, lui, c'est un coné, un vrai. On n'a rien à voir avec Omené. C'est une affaire de... De... De mettre à l'esclave. Tout à fait. Pour vous aider. D'alliance. Et c'est le club... C'est la sec Miroza qui est en phase offensive avec Wapofi Dhabi. Attention. La sec encore le ballon. On a conçu le coup des bras abelus. La sec qui... La sec va s'enflammer. La sec va s'enflammer. La sec va s'enflammer. Le temps additionnel, une minute. Une minute de temps additionnel. C'est un joueur sérieux. C'est un joueur sérieux jusqu'au bout. C'est Max Sequeré. Bamba Nambelessini. Toure Soli. Mouré. Bien joué. Traoré. Traoré qui brille. C'est Kofi Constant. Max Sequeré. Touche au passage. Le plus temps au bénéfice de la sec Miroza. Ça mérite un 4 ans. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est coup de filet. Un sec Miroza dans le sein. Troc de fin meanz. D'accord. Continua tout... Il y a de show des joueurs. La sec Miroza est récori holy. C'est parti du moment où l'arbre est à siffler, il faudrait qu'il se tienne en cas où sinon il prenne un cas où il faut détruire moins de vérité. Lui de Brazzagallu est resté au sol pour l'action. Ce n'est pas un problème. C'est Marc Sekere qui est au sol, qui a pris le coup, le dernier, qui n'a pas l'habitude de simuler. C'est une très bonne grosseur dans l'entrevueur de la Sek Mirosa. Il y a déjà trois à quatre saisons chez les Mirosa. Mirosa, après avoir essayé un temps soit plus d'aller faire un essai, il n'a pas été au futur, mais il est revenu. Depuis son retour, la Sek a loulé avec le succès. Et c'est le club en espoir de Corogo qui va se dégager. La Sek va occasionner une rentrée de touche au bénéfice du club en espoir de Corogo. Yare Benogo. C'est le club en espoir de Corogo. 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 Corogo, c'est le club en espoir de Corogo. C'est le club en espoir de Corogo. Et pour le moment, on a le but unique qui aura valu cette rencontre une bonne note. On va se retrouver pour la seconde période. Vous tenez, cette vidéo d'amène aisément à ce moment-là le moment.